Je me souviens de deux choses, enfin de deux choses, même de plusieurs. Vraiment, c'est le tout début. C'était dans un musical de la rue des Foubours-Montmartre où il faisait un sketch. C'était un soldat de la guerre de 1914 qui racontait Verdun. Et alors, je vous avoue que Verdun raconté par le Fulest c'était quand même assez étonnant. Surtout qu'il était habillé, évidemment, en soldat avec des bandes-molletières. Et ce dont je me souviens, c'était la bande-molletière qu'il faisait à chaque mouvement qu'il faisait. Alors ça posait effectivement des problèmes. Donc c'est comme ça. Mais là, je ne suis pas entré en contact avec lui mais c'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Et puis un jour, une autre fois, mais nettement plus tard... Oui, parce qu'à cette époque, on est fin 40, c'est quoi ? Fin 40, début 50, oui. Ah là, c'est carrément, c'est carrément entre 6 et 47. Oui, je crois, c'est ce que je pensais, d'accord. D'accord, oui, 47. D'accord. Et alors, il se trouve que plus tard, pendant que j'étais assistant de la France, entre deux films, je suis allé au plateau sur un billoncourt, sur le billoncourt, pour rencontrer un copain qui était caméraman. Et quand j'arrive sur le plateau, j'entends un grand cri, oh, un assistant. Il se trouve que l'assistant du film, qui était Georges Moutner, à l'époque, venait de téléphoner en disant qu'il avait la justice, ou quelque chose comme ça, ou la variance, je ne sais pas quoi. D'accord. Alors, il ne cherche qu'un assistant, de tout vrai. D'accord. Et le film s'appelait Comme chien et chat. Il était réalisé par un garçon qui s'appelait Maurice Carriven, tant qu'on me souvienne. Et bon, je m'en cachais immédiatement, dans ce film. Et la première scène qui était tournée, c'était une scène avec deux funètes. Et j'étais là, ça plantait, pour regarder un petit peu, pour essayer de comprendre dans quel film j'étais. et la scène était de finir qu'il se réveille dans un lit cage, sur un lit cage. Et ça a été absolument extraordinaire, le réveil a sonné, d'un seul coup, il s'est levé comme un pont, il a fait le tour du lit, il a fait le... Et puis il a fait tout le tour. Il en a fait comme si c'était pas permis. D'accord. Et quand le moteur s'avait coupé, il s'est retrouvé à côté de moi, et il m'a dit, je ne vais pas trop faire. Et c'est comme ça que j'ai connu le fait. D'accord. Et justement, donc après, on va parler un petit peu dans l'eau qui fait des bulles, qui fait tourner à Mora, en Suisse. Donc nous, on y allait avec mon frère, on a retrouvé un peu à l'île de tournage, justement, on allait voir un petit peu, on allait tourner, on a fait des photos, et qui s'inspire d'un roman de Marcel Prêtre, qui s'appelle La Chère à Poissons, justement. Et Prêtre, justement, par rapport à l'adaptation de son roman, est-ce qu'il a été exigeant par rapport à ses directives, par rapport à... Comment ça s'est passé ? Mal. Mal ? D'accord. Bon, mal. Mal parce que je n'ai pas du tout aimé le scénario, enfin, je n'ai pas du tout aimé le texte qu'il m'a donné, et j'ai travaillé dessus avec Michel Lebrun, Michel Lebrun, qui était un auteur de revents policiers, et on a vraiment tout chamboulé, et au départ, le prêtre, vraiment, était très dans colère, ça s'est bien pensé, parce que finalement, après, il m'a pensé toutes ses œuvres pour que je les adapte, donc ça trouve que ça s'est bien pensé, mais ça a été dur au départ, ça a été dur au départ. La souffrance qui a été dure, mais alors que je suis après, parce que, ça, je l'avoue que Dauphinès n'en a jamais parlé, il se trouve qu'il était entre deux chaises à ce moment-là, sur le plan de son impresario, c'est-à-dire qu'il changeait d'impresario, et qu'il en avait pris un autre, lequel lui a fait faire ensuite les gendarmes et tout ça, donc qui était plus intéressant pour lui, et je pense qu'il était effectivement mieux payé, tellement le malheureux, il avait encore signé un film, et c'était celui-là. Autrement dit, non pas qu'il l'a, c'était un garçon qui était d'une honnêteté scrupuleuse, mais ce n'était pas la chance qu'il avait envie de faire, en toute honnêteté. Et bon, ça s'est bien pensé quand même, et ça, je ne l'ai su qu'après. je ne l'ai su qu'après, car entre lui et moi, je veux dire que, bon, on ne peut pas dire qu'il y a eu une amitié indéfectible, mais ça s'est bien pensé, la meilleure preuve, c'est que, d'abord, je sentais qu'il avait envie de faire de la mise en scène un jour, et je voyais qu'il suivait de très près ce que je faisais, de manière à... et puis, en plus, je me souviens qu'un jour, c'était la place de l'étoile, j'étais assis sur un banc et j'attendais quelqu'un au rendez-vous, et d'un seul coup, il y a une voiture qui s'arrête devant moi et c'était Dauphinez qui allait faire arrêter son chauffeur pour venir me saluer, qui prouve que ça se passait bien, quoi, c'était pas... Mais reste que, dans sa... dans sa bibliographie, si l'on peut dire, c'est pas un film qu'il a aimé faire parce que financièrement, c'était pas... car il était très attentif côté financier, D'accord. Et donc, voilà, si vous voulez... Mais, très honnêtement, je ne m'en suis pas rendu compte et je ne l'ai su qu'un peu. D'accord. D'accord. Et justement, dans quel contexte que vous choisissez de choisir justement de Funès ? C'est parce que vous l'avez connu, vous décidez de le donner tout ? Il était, il était, il était... Il était... Dans le film, quand je suis arrivé, c'était lui qui devait faire le film. Donc, il n'y a aucun problème. Je n'avais pas assisté là-dessus. J'ai fait, évidemment, le choix des autres comédiens. Mais là, c'était... Il y avait de Funès, il avait son contrat avec le producteur et donc, le producteur m'a demandé de travailler et parfois, moi, je suis très content parce que il n'y a pas beaucoup de la part. D'accord. Donc, en ce qui concerne du philo, Marc Mercadier, Pierre Doris, tout ça, c'est vous justement qui... D'accord. D'accord. C'est bien. Du philo, surtout, parce que du philo était vraiment la partie, je ne veux pas dire de mes amis, mais de mes préférences. Mercadier, c'était plus dur. Ça a été plus dur avec Marc. D'accord. Pour une certaine raison, elle était enceinte à ce moment-là, donc, il fallait faire très attention et comme elle s'est montée en vélo, elle avait peur. vous revendez. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Il leur issue très bien. D'accord. Parce que les scènes, par exemple, du philo, par exemple, au cimetière, c'est vous qui les avez écrites pour lui ? C'est moi qui l'ai écrites totalement. D'accord. D'accord. Oui. Une des meilleures scènes du film pour moi, d'ailleurs, je trouve qu'elle... Pour moi aussi. Oui. D'accord. Et de Funès, par contre, est-ce que vous pouvez me dire l'apport qu'il a donné à ce film ? C'est sa présence et sa présence et ça nous souvient de plusieurs scènes où quand on le voyait en projection, c'était inénérable. C'était de Funès. De Funès. Et j'avoue que sur la plupart des scènes où il avait vraiment des choses à faire, je l'ai laissé libre. Simplement, quelques fois, je lui disais ceci ou cela, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais enfin, non, non, ça s'est très bien passé. La preuve, c'est qu'après, il y a... justement, comment il travaillait ? Il était déjà méticulé ? Il refaisait déjà beaucoup de scènes ? Comment ça se passait ? Non, ça, il me laissait faire, il me faisait une totale confiance. Il ne m'a jamais dit « Ah, bah celle-là n'est pas bien, etc. » Non, non, ça s'est toujours très bien passé. D'accord. Beaucoup d'improvisation, par contre, sur le plateau, ou pas ? Non. Non ? Je ne suis pas très... Je ne suis pas un improvisateur. D'accord. D'accord. Enfin, évidemment, comment dirais-je, dans le jeu, c'est lui. J'ai le souvenir d'une scène, si vous avez un peu le film en tête, où il ouvre une main d'osier, il y avait un cadavre, alors là, il s'est déchaîné. Bon, quand on a le funeste, ça me sert à... Justement, il faut savoir. Oui, d'accord, d'accord. Et ses relations, justement, lui, avec Pierre Doris, avec Marc Mercardier, ça s'est bien passé ? Oui. Alors, c'était un homme, comment on peut dire ? Pas secret, c'était... Oui, c'est pas ça. Mais, il s'appelait De Funès. Et ça, je crois que c'était quelque chose d'assez important. Il avait... J'avais l'impression qu'il avait une certaine notion de son rang. D'accord. Par exemple, à Mora, puisque vous êtes allé à Mora, je ne sais pas s'il existe toujours, on était à un hôtel qui est au bord de l'eau, un hôtel de grand luxe, même. Il se sentait à l'aise dans ce genre de choses. Il était bien, on sentait qu'il était bien. C'était... D'accord. C'était... Il était avec sa femme, il était en famille. La famille, pour lui, c'était très important. Très important. Et d'ailleurs, sa femme avait toujours... Enfin, disait ses scénarios, donnait toujours son avis. Enfin, c'était... C'était... Ce côté-là, il était très... Très en contact avec sa femme. D'accord.